Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma routine make-up de tous les jours, c'est une vidéo que j'ai pas encore faite sur ma chaîne, du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais vous présenter tous les produits que j'utilise tous les jours, en tout cas en ce moment pour me préparer le matin c'est une routine qui est assez rapide assez légère aussi au niveau du teint parce que j'aime pas trop avoir un teint très chargé quand je dois porter mon masque toute la journée, donc sans plus attendre on va commencer de suite, j'utilise une base verte de chez ELEGIRL c'est une base que j'ai acheté chez BeautyUS si je me trompe pas ça permet d'atténuer les rougeurs de mes cicatrices et de mes boutons d'acné donc je l'applique directement sur mon visage en fait, juste sur mes joues, parce que c'est là où se concentre la majorité de mes cicatrices et de mon acné la différence se remarque pas forcément mais je trouve que sous le sous le concealer, le fond de teint, je trouve que ça se ça se camoufle un petit peu plus facilement quand on met une base verte on va passer maintenant au fond de teint généralement j'utilise des crèmes teintées quand j'ai pas envie d'avoir un truc trop lourd sur le visage donc j'ai celle de chez Laura Mercier c'est la crème hydratante teintée celle-ci c'est la non-grasse qui est faite exprès justement pour les peaux mixtes à grasse qui sont à tendance acnéique aussi pareil je l'applique directement aussi sur mon visage c'est vrai que pour tous les jours en fait j'aime pas forcément avoir un teint qui est trop camouflé déjà parce que ça se remarque en fait quand on essaye de trop camoufler et surtout qu'en ce moment avec le masque je trouve que c'est pas vraiment agréable en fait d'avoir un make-up très lourd au niveau du teint parce qu'après avec le masque quand on doit le garder toute la journée je trouve que c'est vraiment pas agréable et moi ça me fait des petits boutons en fait au niveau des joues j'aime pas en fait cette sensation d'avoir un gros fond de teint assez lourd et ensuite d'avoir mon masque par dessus donc en fait généralement quand je me prépare le matin j'essaye surtout en fait d'unifier mon teint de cacher mes cernes et de cacher rapidement mes cicatrices et les quelques boutons que je peux avoir plus ou moins mais je cherche pas à tout camoufler au final vu que la journée on garde notre masque ça se remarque pas en fait vu que le masque cache en fait cette zone là pour moi ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter la crème Effaclar Duo mais teintée là où j'ai des petits boutons parce que vu que c'est une crème teintée avec des actifs contre les boutons et contre les cicatrices vu que c'est la crème Effaclar Duo ça agit en fait contre les boutons les cicatrices comme ça je me dis la journée que ça agit aussi sur ces petits boutons et ces cicatrices la teinte de ce truc est vraiment trop orangée c'est horrible du coup généralement je l'utilise avec quelque chose en dessous comme là ou alors je rajoute du concealer par dessus là aussi je vais rajouter du concealer parce que du coup c'est vraiment pas la bonne teinte par rapport à mon coût je pense qu'elle se voit pas trop mais c'est beaucoup plus foncé mais c'est très léger là mais moi je le vois donc une fois que j'ai unifié mon teint je vais venir utiliser des concealers pour atténuer mes cicatrices et camoufler un petit peu mes boutons et mes cicatrices qui auraient pas été camouflées par la crème teintée donc j'utilise plusieurs concealers j'ai d'abord celui de chez Fit Me qui est un petit peu orangé et qui du coup est vachement bien pour contrebalancer en fait la couleur de mes serres j'ai aussi celui de chez Revolution qui est aussi un petit peu orangé et qui atténue bien mes serres et celui-ci par contre il est très couvrant c'est un concealer qui a un effet un petit peu mat et il est très très couvrant je l'aime bien donc là je vais l'utiliser sur mes serres et après je vais l'utiliser aussi sur mes quelques boutons et un petit peu sur mes cicatrices encore une fois je cherche pas à tout camoufler et pour le concealer vu que je l'applique directement sur ma peau avec le pinceau ce que je fais c'est que je le pose pas directement sur mes boutons pour pas mettre de bactéries dessus je le pose à côté en fait beaucoup plus loin et après en fait quand je l'étale je vais sur les zones où il y a des boutons pour pas justement mettre des bactéries dans le pot et après causer plus de boutons que je n'ai déjà et ce que j'aime bien faire aussi quand j'applique mon concealer sur mes serres c'est de le remonter en fait dans le coin de l'oeil parce que du coup moi j'ai des serres qui sont un petit peu bleutées à l'intérieur et du coup ce que je fais c'est que je remonte mon beauty blender au niveau de de mon nez en fait du centre de mes sourcils ici et j'aime bien en fait le remonter par là comme ça je camoufle aussi à l'intérieur en fait la couleur et du coup ça camoufle toute la couleur du cerne en fait pas juste en dessous de mes yeux mais aussi dans le creux une fois que j'ai atténué la couleur de mes serres je vais utiliser un concealer un petit peu plus clair donc je vais utiliser celui de chez Yves Rocher je vous en avais déjà parlé dans d'autres make-up c'est un concealer qui est aussi très couvrant et celui-ci est beaucoup plus clair donc ça va permettre de illuminer en fait le dessous de mon oeil et vu que la couleur de la crème teintée et de la crème Effaclar est un petit peu plus foncée que ma carnation je vais aussi le mettre en dessous en fait pour essayer de rattraper un petit peu cette couleur donc je vais le mettre là pareil en habitant les zones où je peux avoir des boutons si j'en ai et je vais en mettre aussi au milieu de mon front pour éclaircir aussi le centre comme ça ça éclaircit le centre de mon visage et ça garde les zones un petit peu plus foncées on va dire sur l'extérieur de mon visage et aussi au niveau du creux de mes joues après la différence de teinte est pas flagrante c'est moi qui sais que c'est pas la même teinte que ma peau exactement donc je fais ça pour un petit peu éclaircir mais sinon si c'est vraiment trop trop foncé là je vais le mélanger avec d'autres produits que je peux avoir donc là je vais passer à la partie bronzer et blush pour ce qui est du bronzer je vais pas forcément utiliser un bronzer liquide j'ai pas trop envie je vais surtout utiliser le blush donc j'ai dit bronzer et blush mais en fait je vais mettre que du blush liquide donc celui que j'ai c'est celui de chez Fenty la teinte c'est la strawberry drip en fait quand on voit dans le pot on prend un petit peu peur mais une fois appliqué il se fond très bien dans la peau et il est vraiment très très joli donc là j'en ai mis un petit peu sur mon pinceau c'est un pinceau à fond de teint de chez Real Technique donc je vais me prendre directement dans le pot et je l'applique de manière assez légère et après j'en rajoute au besoin et ce que j'aime bien faire en fait c'est mettre aussi le blush au niveau de mon nez pour faire un petit peu un effet bonne mine soleil ça m'arrive parfois de sortir sans mettre de bronzer de mettre juste du blush comme ça on va passer à la poudre donc je vais utiliser ma poudre de chez Fenty Beauty c'est la poudre Pro Filter c'est la teinte Banana elle est beaucoup trop foncée pour moi du coup je la mélange avec une autre poudre je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos mais c'est toujours pareil en fait je la mélange à ma poudre libre de chez Makeup Revolution qui est assez claire ça fait super longtemps en fait que je fais ça j'ai l'impression que ça ne finira jamais donc j'ai mélangé mes deux poudres dans le couvercle et je vais utiliser un pinceau duo fibre de chez Real Technique je vérifie déjà que entre temps mon concealer n'a pas déjà filé dans les plis de mes cernes pareil vu que c'est un make-up de tous les jours en fait je ne vais pas faire de baking je vais juste utiliser mon pinceau pour appliquer ma poudre et je vais utiliser un pinceau beaucoup plus gros pour faire le reste de mon visage toujours avec cette même poudre je vais passer aux sourcils du coup je vais utiliser mon crayon de chez Benefit le Precisely My Brow c'est la teinte numéro 5 il me semble et je vais très légèrement dessiner mes sourcils donc je vais généralement faire la tête du sourcil pour ôter en fait les quelques trous que je peux avoir pareil aussi sur le reste de mon sourcil mais je reste assez légère je veux quelque chose d'assez naturel je vais passer au bronzer et je vais utiliser le bronzer de chez Milani c'est la teinte numéro 9 et c'est un bronzer avec un petit peu de doré dedans il est un peu irisé là je l'applique avec mon pinceau c'est un pinceau biseauté qui n'est pas forcément fait pour le bronzer mais moi je l'aime bien justement parce qu'il est biseauté et ça me permet de bien creuser mes joues par exemple je le trouve assez léger par rapport à d'autres bronzers que je peux avoir et vu qu'il est un peu irisé ça donne encore un effet bonne mine je trouve donc là en fait le bronzer je vais l'appliquer dans le creux de mes joues juste pour réchauffer mon teint et je vais l'appliquer aussi comme si je l'appliquais en blush j'en mets pas énormément parce que comme dit je veux quelque chose d'assez naturel et j'aime bien l'effet bonne mine du coup je l'applique aussi au niveau de mon nez pour les yeux je fais quelque chose de très simple je vais juste faire un threadliner avec un pinceau et un fard à paupières brun alors en ce moment j'utilise la palette de chez Dior c'est la palette Amber Neutrals donc c'est une palette avec des teintes burgundy et un petit peu marronnée donc j'utilise cette teinte là c'est un brun assez clair mais ça va me permettre déjà de tracer un premier threadliner et ensuite je repasserai par dessus avec ce brun plus foncé donc je prends un pinceau ça va relativement vite en fait à faire c'est pour ça que j'aime bien les faire avec des fards à paupières parce que ça va aussi très vite le matin parce que moi personnellement quand je fais des threadliners noirs même si ça va j'ai l'habitude d'en faire bah parfois le matin en fait ça me prend du temps surtout si c'est un jour où j'y arrive pas je vous ai avancé un petit peu pour que vous puissiez voir les threadliners que j'ai fait et ensuite je peux repasser en fait sur la pointe de mon liner pour l'allonger et la rendre un petit peu plus pointue donc là c'est ce que j'ai fait et maintenant je vais pouvoir passer au brun beaucoup plus foncé donc je vais repasser exactement sur mon trait mais avec ce brun plus foncé donc c'est pas obligé que ça soit parfait c'est ça aussi l'avantage des fards à paupières c'est que si c'est pas parfait c'est pas très grave ça peut se rattraper assez facilement et si jamais on doit tout recommencer ça va c'est pas non plus hyper difficile à enlever voilà je pense qu'ils sont à peu près similaires ce que j'aime bien aussi faire c'est rajouter du fard à paupières proche de mes cils en fait ça fait un effet un petit peu plus fourni donc c'est dans la continuité en fait de mon liner donc là soit je laisse comme ça ou ce que j'aime bien faire parfois c'est rajouter en fait la teinte dorée de la palette et en rajouter dans le creux de mon oeil pour illuminer un petit peu le regard et je remets très légèrement ici cette palette elle est vraiment trop trop bien et les fards sont hyper pigmentés en fait sur certaines palettes les bruns sont pas très pigmentés du coup pour faire les treadliners justement avec la technique du fard à paupières c'est pas très pratique on est obligé de repasser souvent en fait tandis qu'avec cette palette là vraiment les palettes Dior elles sont très très pigmentées je vais d'abord utiliser mon recours de cils et je vais utiliser un mascara de chez Maybelline c'est le Rocket Volume il est super bien c'est un mascara qui date mais j'adore les mascaras Maybelline j'utilise aussi un sérum pour faire pousser mes cils c'est le sérum Revitalash et ça a super bien marché alors j'avais déjà les cils un petit peu long mais pas non plus hyper long et je trouve que ça les a grave rallongés et maintenant quand je mets du mascara je trouve qu'il tombe un petit peu moins en fait quand je les recourbe alors je sais pas si c'est parce que je recourbe un oeil à la fois ou si c'est grâce à cette cure qui tienne un petit peu mieux mais j'aimerais bien faire un rehaussement de cils pour les faire tenir vers le haut en fait parce que généralement ils se mettent à tomber et du coup je trouve que c'est moins joli franchement c'est un sérum qui coûte assez cher mais normalement c'est une cure de 3 mois et j'ai l'impression que le sérum on peut l'utiliser pour plusieurs cures et moi je l'ai acheté pendant qu'il était encore en solde je l'ai acheté au début de l'été et franchement je trouve qu'il marche super bien j'ai vu super rapidement que mes cils ils avaient poussé et j'ai un petit peu arrêté là en ce moment mais je vais recommencer parce que vraiment je trouve que le sérum marche super bien je voyais souvent des filles sur insta en parler et je savais pas si c'était vraiment efficace ou pas et du coup je l'ai testé et franchement je le trouve super bien je vous le recommande si jamais vous avez vraiment des cils assez courts je trouve qu'ils sont beaucoup plus longs les miens donc franchement je vous le recommande de fou on va pouvoir passer à la dernière étape c'est à dire les lèvres généralement je fais en fonction de mes envies mais généralement je reste toujours dans des tons assez nude parfois je vais me contenter de juste mettre un peu de crayon à lèvres un petit peu de baume et partir là je vais vous montrer ce que je peux utiliser aujourd'hui j'ai envie de mettre quelque chose d'assez rosé donc je vais d'abord mettre un crayon à lèvres celui-ci c'est celui de chez NYX c'est la teinte café je vais ensuite mettre mon rouge à lèvres donc aujourd'hui je vais mettre celui de chez MAC c'est le Kind of Sexy c'est un rouge à lèvres qui est mat je vais rajouter le gloss de chez MAC encore une fois et c'est le Please Me c'est un gloss assez rosé alors quand c'est comme ça j'en applique sur mon doigt directement en fait j'aime pas appliquer directement sur mon rouge à lèvres vu que c'est pas exactement la même couleur j'en rajoute pas forcément énormément j'en rajoute juste au centre de mes lèvres comme dire avec le masque ça transfère dessus alors des fois je m'en fiche et je mets quand même du gloss parce que j'ai envie d'en mettre je fais juste attention après une fois que j'ai mon masque de pas en mettre partout mais généralement ça va donc voilà le résultat j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo vous pouvez aussi me donner d'autres suggestions de vidéos à faire vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et je le fais jamais mais vous pouvez aller me suivre sur Instagram c'est là où je suis la plupart du temps et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501